Et bien bonjour à tous les amis et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Hogwarts Legacy. Alors je ne sais plus trop où on en était n'est-ce pas ? Mais bon c'est pas grave on va poursuivre. Et c'est vrai que j'ai un balai moi maintenant. Action ! Vraiment que tu peux me battre comme ça gars ? Action ! Tac, tac, tac ! Wouhou ! What ? Il passait où ? Ah t'es là. Vraiment ! Action ! Trop simple ! Trop simple ! Ok ! Juste que je m'en rappelle comment on fait ça et on fait ça. Voilà c'est ça. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué donc il faut que je me rappelle juste des touches. Euh... Faisons un petit tour au niveau des quêtes que je me rappelle un peu qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous proposer ? Euh... Bon, si on allait là-bas pour continuer d'explorer. J'ai envie d'explorer aujourd'hui, j'ai envie de ne pas me prendre la tête. Donc on va mettre un point ici, on va un peu explorer. Juste histoire 2 les amis ! Alors... Si je ne m'abuse... Si j'appuie sur Shift... Voilà, si j'appuie sur Shift... Et là si j'appuie là, ça accélère, c'est ça. Ok, parfait ! Ça va, je m'en rappelle encore ! Je m'en rappelle encore... Voilà ! Bon petit chat ! Oh, c'est trop mignon ! Désolé, j'étais obligé. Un peu d'aide ne serait pas de refus ? Tu veux de l'aide ? Bien sûr ! Un présage de mort ! Je cours à grave danger ! Mais s'il ne me voit pas, tout ira bien ! N'est-ce pas ? Tout ce qu'il me faut, c'est une potion d'invisibilité ! Oui ! C'est tout ce dont j'ai besoin ! J'ai bien peur de ne plus en avoir. Je vous suggère d'aller dans un endroit sûr et de bien faire attention. Un endroit sûr ? Faire attention ? Oui, je comprends ! Et vous n'avez vraiment pas de... Non ! Très bien ! J'espère que le Sinistros, ou quoi que ce soit d'autre, ne me trouvera pas en premier ! Ouais ! C'était un peu bizarre, cocotte ! On ne va pas se le cacher ! On ne va pas le cacher ! Hop ! On va mettre un petit point ici ! On va... J'ai pas appuyé là ! Tu te calmes ! Voilà ! Tac ! Un château ! Il devait être très imposant du temps de sa splendeur ! On se calme ! Je vais descendre ! Vous inquiétez pas ! Là, on a un truc pour pouvoir entrer ! On va y entrer après ! Mais j'ai envie d'un peu voir le château ! Château de Fulburton ! Et je ne peux pas rentrer là-dedans ? Non ? Bon... Bon, apparemment, il y a quelque chose ici ! Voyons voir ! Je devrais regarder ça de plus près ! Oh non ! On est trop novices ! Bon... Eh bien, voyons voir tout ça ! Bon... Eh bien, on a déjà... Pas mal progressé ! N'est-ce pas ? Ici, je pense qu'on a... On a une quête aussi ! Mais bon... Je pense que niveau quête, on est déjà pas mal, non ? Euh... Ça, il faudra vraiment le finir un jour, par contre ! Niveau 30 ! Je ne suis pas niveau 30, moi ! Je suis quel niveau ? 19 ! Oh blablabla ! Oui ! Rendre compte au Professeur Fig ! Eh bien, on va faire ça ! On va déjà faire ça ! Euh... Carte ! Donc, Professeur Fig ! Il va falloir aller à la carte de Poulard ! Hop ! Hop ! Tiens, il y a un chemin ici, qu'on n'a pas vu ! On va aller là, parce que j'aimerais bien aller dans... La poudre de cheminette, qu'on n'a pas encore découverte ! Moi, je vous dis, ça c'est mon esprit, je veux tout compléter ! Quand c'est un MMORPG, j'aime bien ! J'aime bien tout compléter, que tout soit fini, que tout soit prêt ! C'est... C'est une petite déformation professionnelle, ça c'est... C'est mon côté perfectionniste ! C'est mon côté perfectionniste ! Alors mon PC, tu rends l'âme ou tu charges ? Un peu des deux, j'ai l'impression ! Après, il faut m'excuser, je viens de finir le tournage d'Assassin's Creed ! Donc mon ordi est un peu chaud ! Un peu est un peu réducteur ! En fait, il est très chaud ! Et du coup, on enchaîne avec Hogwarts Fegacy ! J'espère que... Ça ne va pas poser trop de problèmes ! Apparemment non ! 2 secondes, 3 quartières ! Donc ! Ah mais en fait non, c'est juste une quête ! Attendez ! Ok, bref ! Monter, descendre, monter ! D'accord ! D'accord ! Qu'est-ce que c'est ça ? Oh ! Je suis trop fort ! Je suis trop fort ! Bref ! Désolé ! Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de feuilles ! Ouais, ouais, on veut bien te croire, on veut bien te croire, mais je m'en fous un peu de ta vie ! Tac ! Voilà ! J'espérais vous voir ! Vous revoilà ! Enfin ! Le ministre Spavin parle plus qu'il n'écoute ! Il radotait au sujet de dragons incontrôlables ! Il refusait d'entendre parler des gobelins ! À ce sujet... Professeur, tant de choses se sont passées depuis votre départ ! J'ai reçu de nombreux messages de Scropp, l'elfe de maison du Professeur Black ! Scropp vous a envoyé des messages ? Oui ! J'ai trouvé ça étrange aussi ! Il m'a donné rendez-vous et il m'a dit de prendre le pain grillé ! Pourquoi devriez-vous apporter du pain grillé ? Jusqu'à une grotte sous le lac, où j'ai trouvé le fantôme de Richard Chouka ! Puis-je savoir qui est ce Richard Chouka ? Il a étudié à Poudlard, il y a longtemps ! Il m'a parlé d'une grotte secrète ! À l'intérieur, juste à côté du squelette de Chouka, j'ai trouvé les pages manquantes ! Vous avez retrouvé les pages manquantes ? Oui ! Et puisque Chouka avait suivi la carte qui s'y trouvait, en découvrant ces pages, j'ai découvert l'emplacement sur la carte ! Ça va vous surprendre, mais cette pièce est située sous Poudlard ! Pourquoi ne suis-je pas surpris ? Allons-y ! C'est la réponse que j'attendais ! Oh, et nous aurons besoin du livre ! Ah, c'est vrai, c'était la salle des portails, non ? Non, salle des portails, si ? Si ? Je sais plus ! Bref ! Je sais plus ! Euh... Qu'est-ce ? Cette pièce s'appelle la salle de la carte ! Et un portrait de Percival Rackham nous y attend ! Le professeur Rackham ! J'ai hâte de le rencontrer ! Comment ce Chouka a-t-il obtenu les pages du livre ? Lumos ! De toute évidence, Peeves les a volés ! Et Richard Chouka les lui a volés ensuite ! Ah, Peeves ! Et dire que ça a toujours été si près ! C'est toujours aussi beau ! Par contre nous aussi, on est toujours aussi moche ! Enfin, le chapeau ! Parce que bon, la cape ça va mais... Chapeau ! C'est sans problème ! wow Une carte, voilà prêt au lard, et par ici, la forêt interdite, et bien sûr, Poudlard, tout majestueux. Si seulement tu pouvais voir tout ça... Il parle à qui, là ? Bonjour ! Comprenez-vous désormais pourquoi vous deviez revenir avec le livre ? En effet. Je comprends aussi pourquoi vous appelez cette pièce la salle de la carte. Avoir parcouru tout ce chemin prouve que vous possédez des capacités magiques extraordinaires. Leur potentiel et leur puissance vous seront révélés, si vous vous en montrez digne. L'emplacement des quatre épreuves apparaîtra à terme sur la carte. Elles mesureront vos compétences et vous donneront accès à des connaissances inestimables. Vous devrez les terminer par vous-même, sans aide. Vous souvenez-vous de ce que vous avez vu dans la pensine, dans mon coffre à Gringotts ? Vous et votre ami Charles parliez du port au loin, et des épreuves créées pour qui pourrait voir les traces de magie ancienne. Précisément. Charles est un autre des gardiens, une désignation que nous nous sommes donnés il y a des siècles. Étant donné les connaissances que nous avons été obligés de garder secrètes, jusqu'à aujourd'hui. Alors, le coffre, la réserve de la bibliothèque, la découverte de cette salle, ce n'était pas des épreuves ? Tout cela constituait une partie importante du processus, mais ce n'était pas une épreuve en soi. Le fait que vous soyez ici est néanmoins de bonne augure. Les épreuves ont été conçues afin de garantir que le pouvoir et les connaissances que nous avons gardées secrets ne tombent pas entre de mauvaises mains. Elles mesureront votre talent, à la fois inné, mais tout aussi important. Ce dont vous serez témoin au cours des épreuves influencera ce que vous choisirez de faire avec ce que nous vous apprendrons. Il vous faudra de la patience. Les épreuves ont beaucoup à vous apprendre. Cela prendra du temps. Je crains que nous ne puissions pas nous permettre d'attendre. Nous avons attendu si longtemps, professeur Figg. Quelques minutes de plus ne devrait pas… Sauf votre respect, monsieur, bien que je ne connaisse pas votre secret, je sais que cette jeune personne a vu des traces. Des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. Et nous avons rencontré un gobelin étonnamment puissant qui possédait une magie similaire alors que nous quittions votre coffre chez Gringotts. Il est peut-être déjà trop tard. Voilà en effet de graves nouvelles. Dites-moi, faites-vous confiance au professeur Figg ? Non, je ne fais pas du tout. Dans ce cas, étant donné votre considérable talent et tout ce que vous avez déjà accompli, nous allons commencer. L'emplacement de la première épreuve est sur la carte en dessous de vous. Le professeur Figg peut vous aider à trouver les épreuves, mais elles ne peuvent être réalisées que par une personne ayant nos capacités. Regardons un peu. Seuls les élus pourront franchir les épreuves. Mouhahaha. Je connais cette tour. Elle n'est pas loin. Vous l'avez peut-être vue, vous aussi. Elle me dit quelque chose. Peut-être que cette jeune personne a davantage voyagé que vous le pensez. En tant que mentor, le moins que je puisse faire est de m'assurer que ce soit sans danger. Rejoignez-moi dès que possible. Je vous retrouverai à la tour dès que possible. D'ici là, faites attention et ne dites à personne où vous allez. Là, c'est clair. Je ne vais pas le dire. T'inquiète pas. T'inquiète pas, Coco. Ok. Une bonne chose de faite. Ah, elle a tentacula vénéneuse. Mais il faut que j'ai de l'argent pour ça. Une fois tentacula vénéneuse. Elle coûte 600, je crois. Je ne peux pas pour l'instant. La quête, je ne peux pas. Pareil, ça, je ne peux pas. Bah écoutez, on va faire ça parce que je ne peux rien faire d'autre. Ok. C'est parti. Il est temps d'apprendre Glacius, le sortilège d'immobilisation. C'est un moyen efficace de calmer le jeu lorsque la situation s'envenine. Mais d'abord, j'ai quelques tâches à vous confier. Revenez me voir lorsque vous les aurez terminées. Ok, chérie. Alors, attendez, on va regarder parce que ça va peut-être modifier nos plans, cette histoire. Quête. Waaah ! Non mais c'est sérieux ? Ah bah au moins... Ah non, attends. Éclater des ballons vers la gare de Priolard. C'est ça ? Oh, tranquille ! Attendez, on va faire ça. On va faire ça après, ça va être marrant. Ok, c'est parti. Et si on peut trouver des quêtes annexes, on les fera aussi parce que là j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Et là, il y a toutes les histoires de serrures. Glacius, donc c'est pour immobiliser. C'est comme Petrificus Totalis. Ok, j'ai cru qu'il avait bougé. Ok, j'ai cru qu'il avait bougé. Pourtant, ça peut être important. Allez, c'est parti. Ah, je ne peux pas l'utiliser, tiens. Ce guide du sorcier est bien pratique. Ah ouais, intéressant. Euh... Je peux utiliser mon balai, s'il te plaît ? Voilà, merci. C'est là-bas qu'il faut aller ? Attendez. Je vais juste voir ce qu'il y a là-bas. On va juste voir ce qu'il y a là-bas, les amis. C'est quand même vraiment pratique, le fait d'avoir des balais. Par contre, la cinématique a été longue. On est déjà à 20 minutes de vidéo et on n'a pas fait grand-chose. On ne va pas se le cacher. Ok, stop. Ah, c'est pour les fameux ballons. Bon, bah écoutez. C'était juste pour ça ? Bah écoutez, je n'étais pas prévu de le faire, mais bon. Euh... Il y en a plus haut, peut-être ? Non. On peut vraiment monter haut. C'est un truc de fou. Ah, j'en vois un ici. Bon, écoutez. Bon, écoutez. On est juste à côté. Autant le faire. De toute façon, on a le temps. Boum. Et il en manque encore un. Euh... Oui. Et... Le voilà. Boum ! Ok. On va juste faire la petite... Euh... La même chose pour... Le terrain de Quidditch. Et comme ça, quand on aura fini la quête des... Trucs venimeux. Et bien on pourra faire la... Le sortilège Glacius. Par contre, après, ça va nous demander d'avoir un peu de stratégie sur savoir quel sort mettre en place ou autre. Ça va être un peu... Il va falloir un peu être... Voilà. Il va falloir réfléchir. On ne va pas se le cacher. Il va falloir réfléchir. Donc, je vois un ballon ici. Je vois un ballon en haut. Boum. 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 J'en vois un là-bas. Ok. À la recherche du dernier. Bon, il doit être dans le coin. J'ai l'impression d'être aveugle. Vous pensez qu'il peut être... Bah il y a... Voilà. Bon. Ceci étant fait. On va pouvoir... Aller dans notre petite quête. Et après, on fera la mission Glacius dans un autre épisode, je pense. Ça dépendra de cette quête-là. Donc... Allez. On fonce. Il n'y a même pas d'indicateur de... De distance. On ne sait même pas à combien de distance on est. Mais bon, c'est pas trop grave. On va tellement vite. Hop. Nous sommes en pleine forêt interdite. Hé, me dites pas... Que c'est la quête où il y avait des... Attends, 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 attends... Me dis pas que c'est la quête où il y avait une grosse araignée géante qu'on pouvait pas... Qu'on pouvait pas... Qu'on pouvait pas faire. Oui. Non mais j'ai l'impression que je vais à la tour de la mission principale je suis idiot c'est par là désolé les amis désolé 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 là c'est la quête principale si je dis pas de bêtises bon voici ce point et puis on va pas s'en s'en défaire d'accord parce que là c'est déjà perdu assez de temps comme ça. Allez 800 pas. On progresse. Je pense qu'on va pouvoir se stabiliser là. Voilà. C'était clairement pas prévu mais bon. Réveilio. Action. Je cherche des trucs hein vous m'excuserez je regarde un peu. J'entends des drôles de bruits quand même. Ah oui toi. Non c'était comment déjà. J'adore cette musique. Attendez attendez attendez. Y'a un truc que je piche pas. Comment on l'avait eu celui-là ? Non. Non. Bon. Bon bon bon. Euh. Bon. Tout 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 tout. On est où nous. On est là. Attendez attendez attendez. Leur pas le nord. Il y a des endroits qu'on n'a pas pu. Ouais. Attendez, il n'y a pas un truc proche. Il y a ça. Écoutez, je pense qu'on va se laisser là après le chargement. Et on va faire l'émission Prochaine Aventure, prochain jour. Alors on attend la fin du chargement. Ça vous laisse le suspense. Le suspense. Désolé, mais le long passage avec le professeur Fig, ça nous a un peu... Voilà, un peu ralenti. Et puis j'ai fait un aller-retour pour rien. En vrai, j'aurais pu faire la quête du professeur Fig. Mais je voulais vraiment attendre d'avoir fait Glacius. Parce que bon, le fait de pouvoir immobiliser des ennemis, ça peut s'avérer utile pour les épreuves qu'on aura à faire. Donc bon. Même si bon, la mission de Fig, elle est niveau 11. Donc je pense qu'en vrai, on a tout ce qu'il faut pour réussir la mission. Bon, enfin. Bon. Et bien sur ce, j'espère que cet épisode vous aura quand même plu. Et on se retrouve demain pour essayer de nos aventures sur Gotsug. Sous-titrage Société Radio-Canada